Hello hello, salam alaykoum, bonsoir à vous chers internautes, bienvenue dans votre édition d'Infostar, sur votre première chaîne de télé internationale, 100% hip-hop, la seule bien sûr en ligne. Yeah, YBE TV Infostar, l'émission où vous avez toutes les infos de vos stars préférées, feel it away, YBE TV Young Belvoir Entertainment, we are here now, what's popping, y'all ? Sans plus tarder, chers internautes, on vous dit à tout de suite. Yep. Musique Félicitations aux jeunes franco-guinéens, je voudrais bien sûr parler de MHD qui vient d'avoir un disque d'or. Yeah, il a eu un disque d'or dans un pays qui n'est pas son pays d'origine, il a vu au Pays-Bas, un disque d'or, un français qui a un disque d'or au Pays-Bas. Et bien qu'il nous annonce la sortie de son nouvel album le 19 septembre prochain, si vous l'avez en exclusivité, il a sorti un album le 19 septembre prochain, un album de 19 titres. Un album de 19 titres pour le 19 septembre. Il y a trop de neuf. Les neuf qui reviennent, trois neuf qui reviennent. Qu'est-ce que cela veut dire ? Alors, attendons l'auteur de Bodyguard pour le 19 septembre, c'est bien ça ? Voilà, ça va donner. Inch'Allah. Worldwide Top Ten Album. Oui, Nicki Minaj avec son album Queen est le number one dans Worldwide Top Ten Album. Ce n'est pas juste Worldwide Top Ten Album, elle est aussi, l'album Queen est aussi discrudent aux Etats-Unis. Ah, donc elle ne se limite pas qu'aux Etats-Unis, elle dépasse les Etats-Unis pour aller dans le monde entier. Mais en général, je vois qu'elle est toute première, elle est toute en automne avec son album Queen. Oui, c'est normal parce que quand on a produit des deux, on a une autre, on a une autre, on a une autre. Donc c'est normal, on a une autre, on a une autre. Tu crois ? Mais aussi, ne crois-tu pas que c'est grâce à un boulot ? Oui, c'est du boulot bien sûr. Boulot, c'est du boulot. C'est du boulot, c'est du boulot. À chaque fois, il y a des 7 ans, il y a des 7 ans, il y a des 7 ans, il y a des 7 ans. Ah, tu y a une ? On a une autre, on a une autre, on a une autre, on a une autre, on a une autre. Je reviens, on parle de hip-hop. Alors restons dans le milieu du hip-hop Toujours avec les MTV Music Video Awards Qui sont sortis récemment On a vu la prestation inédite de Nicki Minaj Toujours, elle revient de Queen D'ailleurs j'avais dit la fois dernière Qu'elle avait créé une radio Qui s'appelle Queen Radio Je rappelle que Nicki Minaj De par sa distinction au VMS C'est à dire Vidéo Music Awards Elle est nommée meilleure artiste hip-hop de cette année Elle revient toujours Avec l'album Queen Cependant d'après les vidéos qu'on a eues Nicki Minaj n'était pas la seule à faire une performance Il y a deux membres cassés Les Queen reviennent toujours Il y avait aussi Jennifer Lopez Qui a sauf la salle Jennifer Lopez qui revient sur la scène du hip-hop Avec Dinero En featuring avec DJ Khaled Et Cardi Bui Oui, qui aussi ont eu une distinction J'ai dit que je n'ai pas pris Comme il n'y a pas Vidéo Music Awards Je n'ai pas pris Je n'ai pas pris Avec DJ Khaled Il est partout Ah Il ne me fait pas Oui, DJ Khaled il est partout Mais aussi Cardi Bui il est partout Rappelons que Non mais Cardi Bui Elle est top Elle a ouvert le spectacle En prétendant qu'elle allaitait son bébé Comme il dit Comme il dit Aội Pour le genre Il est au revoir Convent Moi je n'ai pas pris Aaucoup de outfits A joie Apoie A Lui Il méritait J'ai conscience Oui Oui, elle a fait croire à tout le monde qu'elle était en train d'allaiter son bébé C'est ça, elle a juste voulu faire parler les gens Rappelons au cours de son discours avec un temps rebelle Déjà, elle a été nommée meilleure artiste, meilleure nouvelle artiste Et elle a dit, je cite Vous savez, j'ai eu un bébé, j'ai porté un bébé Mais n'empêche, je gagne encore des récompenses Est-ce que tu piques ? Ah, pardon Je pique le même, je pique le même Je pique le même, je pique le même Mais voilà, bon pour moi Pour moi, elle parle à Niki Elle s'adresse à Niki, bien sûr Oui, c'est ce que tout le monde dit, elle s'adresse à Niki Mais actuellement, on a remarqué que Cardi et Niki Qui m'a dit tout le monde ? Mais elle m'a dit, elle ne veut pas, elle ne veut pas, elle ne veut pas, elle ne veut pas Est-ce que les gens ne sont pas en train de faire de sorte que Niki Menej puisse être Dans, pour que Cardi Je crois que ce que nous avons fait, j'ai dit et ceux qui m'aiment fait Tu crois vraiment ? Oui, je crois que c'est tout le monde, mais il ne veut pas faire de sorte Et que pour crashed, je suis sûre, je suis sûre, je suis sûre, j'ai dit, je suis sûre, par force Et aussi le fait qu'elle soit avec Offset de Mi Gauche Je pense, on ne veut pas faire de même mais actuellement je trouve que c'est vrai que c'est du hip hop comme ça a été le cas entre drake et pochetti ou encore même au sénégal dans une publication postée sur instagram on voit louda chris se moquer de 69 il a confirmé dans beaucoup d'artistes pour beaucoup d'artistes est arrivé au niveau de 69 il dit non confirmé et cela a permis aux jeunes de 22 ans de l'attaquer non ça a été mal, ça n'a pas été mal ça n'a pas été mal, ça n'a pas été mal, ça n'a pas été mal, ça n'a pas été mal ça n'a pas été mal, ça n'a pas été mal, ça n'a pas été mal cependant lui aussi a répondu en disant, je cite, yo, personne ne suit plus ce film c'est à dire le film que louda chris a fait merci, depuis que ce petit blanc est mort, vous les de la tv je ne dis pas le mot je ne sais pas le mot je ne sais pas le mot il rap toujours je n'en suis pas trop sûr il est toujours dans le game je n'en suis pas trop sûre cependant même s'il est toujours dans le game il y a des tas de tas mi-t-a-mets tu sais que tu es un peu comme des mêles comme l'exemple on est un exemple on est un exemple on est un exemple on est un exemple comme un artis on est un exemple mais il n'y a pas un scratch il n'y a pas une fois c'est ça un potentiel retour il ne le fera pas mais tu te rappelles les semaines dernière on parlait de la bagarre entre boba et caris et qu'ils allaient être emprisonnés d'ailleurs même ils étaient en garde à vue là récemment ils viennent d'être libéré tu étais au courant fil à l'oréon bien que vous même pas question de ralé si à moi voilà d'ailleurs mais ils sont sous contrôle judiciaire jusqu'à l'heure mais qu'on y est au guisson n'est ni bouillard on a dit non je savais bien que c'est vrai tu en a parlé ici un moment comme le nom m'a dit non mais c'est les bris téléniaux jambes c'est le même c'est bon loi accélébrité l'amour que d'aujourd'hui du question de à faire mon année avocat séné avocat donc donc taite et j'ai donné sonné quand on n'a qu'à moi d'accord non c'est beau pour l'amélioration à ce que l'arrivée au diapé à une ligne l'unité beaucoup le père de 69 on en parlait alors tout le monde est là hésité est il le fernand oui ça parce que tu te rappelles 69 et 50 cents quand ils jouent et 50 cents qui dit qu'il avait encore c'est une mexicaine et que là il vient d'apprendre que il a eu un fils oui et six nana dit que oui quand il était jeune son père est parti et que là il a retrouvé et c'était 50 cents aujourd'hui on a une image qui en gros fait la fusion des deux alors de 50 5 de 50 et je vous laisse voir l'image vous pourrez comprendre il se demande qui est ce qu'il a fait qui est ce qu'il a fait comment cette personne a osé le faire naysan c'est pas grave les gens se moquent de toi et ton fils alors félicitations à tout chance récemment c'était que je ti qui s'était marié aujourd'hui c'est tout chance qui se marie alors on a vu son ouverture de balle c'est du mariage avec une de nos consoeurs qui était sur une télé de la place oui comme j'ai dit tout à l'heure dip c'est bien marié on en parlait il y a quelques temps bon gars qui cependant nous avons une confirmation moi je viens confirmer aujourd'hui accès à mes sources de l'air et taïdini si dip et sa femme était des musulmans hier on a mis en guindé maroc il vient d'être père père d'un petit garçon félicitations félicitations à lui alors et à tous les games du hip hop sénégalais amener une progéniture mais revenons au mariage de tout chance le voici à l'ouverture de son balle avec sa mère un truc tellement ouf émouvant c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Je vais vous dire que je vais vous dire, mais je vais vous dire que je vais vous dire. Je vais vous dire que je n'ai rien compris. Je ne comprends pas. Je vais vous dire. Je vais vous dire. c'est non expliquer l'éloigné 25 c'est toi tu l'as vu explique l'heure un peu questionnée mais j'aime c'est 26 ans quoi non alors toujours l'éloigné là le buzz qui se fait à travers l'éloigné c'est que bullman s'est excusé auprès de lui devant une foule devant un public tellement grand il s'est excusé pour tout tout le mal qu'il a fait à l'éloigné qu'il a il a dit que l'éloigné d'une personne merveilleuse on vous laisse suivre vous comprendrez n'est qu'on traîne pas qu'il n'est qu'une difficulté tout le monde lui a montré le dos notamment bullman qui était super ami avec lui et qui travaille avec lui tu l'as montré le dos aujourd'hui face à un public un très grand public bullman s'excuse auprès d'aller loin on voulait suivre on va faire mais ce n'est pas le plus n'est pas le plus n'est pas je veux dire Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501